La traite impacte fortement un élevage laitier que ce soit par la charge de travail ou la constitution du revenu. Une traite de qualité doit être par définition complète, rapide et asymptomatique pour les animaux mais aussi pour les intervenants. Celle-ci doit être durable et l'éleveur doit pouvoir envisager de traire régulièrement et sans contrainte mettant en péril sa santé ni celle de ses animaux. La traite doit être réfléchie globalement, sans oublier la prise en compte des aspects pouvant limiter l'intérêt d'autres éléments pourtant positifs. Plusieurs audits peuvent être effectués sous l'onglet animal-machine-trayeur. On a plusieurs possibilités, c'est déjà bien connaître l'existant donc on peut s'appuyer sur les contrôles aux petites traites réguliers et c'est important et intéressant dans le cadre d'un projet de modification de compléter ça par une observation de traite pour prendre en compte notamment le triptyque animal-machine-trayeur. Les contrôles classiques sont plutôt portés sur la machine, là on voit un peu plus large pour essayer de comprendre les particularités du troupeau mais aussi les attentes et pratiques des trayeurs. C'est important de pouvoir les comprendre pour retenir ce qui est positif et faire évoluer ce qui pose problème. Le diagnostic SST a montré un temps de traite important dû en partie à une mauvaise circulation des animaux notamment dans l'aire d'attente et au niveau de la porte de sortie de la salle de traite. Au-delà d'1h30, la traite devient pénible pour le trio. Sous-titrage Société Radio-Canada